Bonjour, je m'appelle Marc Delcroix, je suis le directeur de la section Planète de la Société Astronomique et je vais vous parler de détecter l'impact sur Jupiter via des vidéos amateurs. Depuis 2012, un software a été développé pour découvrir des flashs sur des vidéos amateurs, des flashs qui sont provoqués d'impacteurs à l'atmosphère de Jupiter. Le software a évolué et le projet a été créé avec un objectif supplémentaire, qui est d'estimer la fréquence des impacts sur ces vidéos, en collectant tous les résultats des analyses que les amateurs font sur leurs vidéos et en processant cela afin d'estimer cette fréquence. techniquement, comment le software fonctionne afin d'attendre à détecter ces flashs ? Il faut les faire. La première manière est d'un algorithme, en processant une photométrie différenciée sur les frames successives des vidéos, afin de détecter quand il y a une augmentation de la brightness sur la zone de Jupiter, une augmentation de la brightness qui peut être provoquée par un impact. Une autre façon est de générer une seule image de détection de chaque vidéo. Le processus, comment il fonctionne, est décrité là. Quel est le statut actuel du projet ? Vous pouvez voir que nous avons集é beaucoup de données en revanche à des vidéos précédentes en 2003. Vous pouvez aussi voir l'évolution de nombre d'observations. Le nombre d'observations sont les barres bleues. et si vous cumuliez toute la durée des vidéos, c'est la ligne orange que vous voyez là. Chaque année, c'est l'année d'apparition de Jupiter. Vous voyez que pour la dernière apparition, en 2019, nous avons eu un nombre d'observations et cela a été provoqué grâce à un événement très excitant, qui était l'Ethan-Chapel de la première découverte de la première découverte. Il a fait cette découverte en auguste 2018 et c'était grâce à la détecte. C'est-à-dire qu'il n'a pas observé le flash live et sans le software, il ne l'aurait pas fallu. Pour l'année 2020, cette apparition, la participation peut-être pas très bonne, mais en fait, c'est assez bonne parce que à l'époque de l'EPSE 2020, septembre, nous n'avons pas d'apparition. Je dirais que nous avons encore 3 ou 4 mois d'observations de Jupiter que nous recevons des matters. Donc, mon expectation est d'avoir une participation à la fin et un nombre d'observations au même niveau ou encore plus que 2019. C'est assez bon. plus de données signifie plus de chances de détecter des flashs. Ça signifie aussi une meilleure estimation de l'impact de vacances. De toutes les données que nous collectons dans le projet, il y a des données spécifiques qui sont assez intéressantes. Elles viennent de l'Observatoire de Pic du Midi. ici, les professionnels et les avancés utilisent un télescope dédié pour observation de l'objet de l'Observatoire de l'Observatoire. Depuis 2012, toutes les données qui ont été acquérées ont été procédées pour participer au projet. ici, vous voyez une magnifique image qui a été acquérée avec ce télescope. C'est clairement une démonstration de l'excellent que nous pouvons avoir à Pic du Midi et aussi le bénéfice d'utiliser un gros télescope de 1 mètre de diamètre. de l'Observatoire. Donc, en long terme, nous espérons clairement d'obtenir des détections positives et d'avoir la possibilité d'obtenir des détections positives qui arrivent des impacteurs peut-être parce que, d'ailleurs, ces conditions, un télescope obtenir plus lumière et obtenir plus de résolution que une observation amateur Toutes les données qui sont analysées sont dédiées quotidiennes sur la page du projet que vous voyez ici, dans le background de cette slide. l'URI est là pour obtenir le projet. Le résultat que nous avons aujourd'hui est assez important. Je veux dire, nous avons analysé plus de 144 000 de vidéos. C'est une grande quantité de données et la durée de ces vidéos cumulées est équivalente de 156 jours d'observation C'est beaucoup. d'autres 106 observateurs. La fréquence que nous pouvions dérouler pour Jupiter est d'environ 14 impacts par an. 14 impacts par an. Est-ce que 14 impacts par an ? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour estimer l'impact sur Jupiter ? Oui. Oui. Ricardo Hueso et les collègues publiés dans Astronomie et Astrophysique en 2018, un travail où le résultat de l'impact de l'estimation est en bleu. et vous voyez dans ce graphique la partie orange est le résultat qui vient juste du détecteur. Il est clairement dans la zone blanche et il est cohérent même si il est sur le côté de l'estimation du travail. de l'estimation de l'impact de l'estimation des effets de l'estimation de l'impact de l'estimation des effets de l'impact de l'estimation des modèles de comets. Ça ressemble à très bien. Ce qu'il y a à l'année dernière, j'ai développé une nouvelle version de l'estimation qui est vraiment un grand un. La GUI a été complètement redesigned avec l'intérêt de l'estimation plus simple, plus informatique et attractant nouveaux astronomes amateurs. Il y a aussi un guide rapide qui a été adapté afin d'utiliser cette nouvelle version et qui aide l'observateur à analyser les images des détections qui sont générées et aussi pour envoyer les résultats. également la performance a été augmentée en utilisant la possibilité de processer des vidéos en parallèle en prenant l'avantage des processors multicore qui sont assez communes aujourd'hui. Dans mon configuration, je pourrais améliorer la performance du software MI6. C'est vraiment qui apparaître quelque chose visible. Le dernier change était une implémentation de 16-bit supplémentaire pour le format des images classiques et aussi pour les vidéos que les amateurs utilisent. ce projet n'est pas possible sans les observateurs qui dédicent leur temps à faire seulement des détections sur leurs observations, parfois un travail supplémentaire sur leurs imaginations et je veux vraiment remercier à tous. Ici, vous voyez des images d'un quartier d'entre eux donc la communauté est assez large et ça a été vraiment un plaisir pour moi de travailler tous ces ans avec ces personnes analyser leurs vidéos et contribuer à ce vraiment important professionnel amateurs collaboration projet. Je pense que ce projet est vraiment un témoin de ce que amateurs peuvent apporter à la communauté professionnelle. Bien sûr, il y a beaucoup d'observateurs mais il y a room pour quelqu'un qui veut rejoindre donc je vous vous conseille à faire cela. En conclusion, je pense que nous sommes vraiment dans une nouvelle phase du projet avec la participation très rapide sur les dernières deux ans. C'est assez excitant. Les résultats scientifiques que nous obtenons sont cohérentes avec les autres works. si vous avez déjà utilisé le software pour analyser vos vidéos, je vous demande vraiment d'updater la dernière version du software. Ça vous donne des bénéfices, mais ça me aide à être plus efficace en analyser vos résultats. Et si vous n'êtes pas participé du projet et si vous êtes un amateur régulièrement observant Jupyter, n'hésitez pas à participer. C'est facile et la seule chose que vous risquez est d'être le 7ème découvert impact d'impact. N'hésitez pas à me directement si je peux être d'aide et si je peux vous aider à participer à un projet. Merci pour votre participation et je vous souhaite une bonne journée. Bye.